Gaétan Frigon est un homme d'affaires qui n'a laissé personne indifférent au fil du temps et c'est encore le cas aujourd'hui chez Métro, chez Steinberg, à la SAQ ou à l'Auto-Québec. Il a fait preuve d'audace et de créativité, de persévérance, de ténacité. Il a eu des hauts, plusieurs hauts, quelques bas quand même, qui ont fait la manchette, rappelez-vous, lorsqu'il a dirigé la Société des alcools du Québec et l'Auto-Québec. Aujourd'hui, il dirige toujours son entreprise de publicité, de marketing web, Publipage et participe à l'émission à succès dans l'Oeil du dragon. Et il vient de publier son autobiographie Gaétan Frigon, né dragon. Il est notre invité. Bonsoir, M. Frigon. Bonsoir. Très intéressant, ce livre. On découvre... En fait, on reconnaît l'homme que vous êtes, un homme fonceur, coriace aussi. Vous avez fait preuve de ténacité à plusieurs reprises. Beaucoup de confiance en vous aussi et surtout d'oublier des aptitudes d'un bon vendeur. Vous avez toujours été un bon vendeur pour vendre vos vendeurs. vos idées, en quelque sorte. Je suis né là-dedans, comme on dit. Je suis tombé dans la marmite. Je suis tombé dans la marmite. Quand j'étais jeune, mon grand-père Frigon et mon grand-père Cloutier me disaient toujours, Gaétan, toi, t'as la boss du commerce. Alors, j'étais comme imprégné de ça parce que je suis littéralement venu au monde dans un magasin général parce que la maison familiale était juste à côté. Il y avait quelques pieds qui se séparaient. Et je passais mes journées au magasin et je trouvais ça phénoménal. Et ce qui est intéressant aussi dans ça, c'est que votre père vous a fait confiance. Absolument. Il vous donnait des tâches, jeune, enfant, adolescent, vous aviez des tâches. Absolument. C'est bon ce que Gaétan a fait. Et vous le saviez, on vous l'a dit à un moment donné, c'est votre mère qui vous l'a dit. Oui, c'est mon mère qui l'a dit. Oui, oui. Est-ce que pour être un bon entrepreneur, ça prend ça, d'abord et avant tout, la confiance d'un père ou d'une mère, de gens qui vous encouragent à aller de l'avant? Oui, ça prend ça. C'est un bon début. Je raconte dans mon livre qu'à Saint-Prospect de Champlain, dans le temps, tout le monde est entrepreneur. Il y avait très peu de monde qui était des agriculteurs, des entrepreneurs. Le médecin, c'est un entrepreneur parce que c'était avant l'assurance maladie. Oui. Tout le monde... Donc, j'étais né dans un milieu où tout le monde devait se suffire à lui-même. Le gouvernement, on ne connaissait pas ça. Le gouvernement, c'était quelque chose de loin, quelque chose qu'on voyait de temps en temps dans les journaux, s'il y avait un scandale quelconque, on en parlait, mais nous autres, le gouvernement, on ne voulait rien savoir de ça. Donc, le milieu a quand même... nous a permis, disons, d'en devenir un. Oui, un entrepreneur, un homme d'affaires, un commerçant, parce que c'est de ça que vous parlez. Le commerce vous a toujours beaucoup interpellé. Vous racontez donc votre vie là-dedans, vous racontez beaucoup d'anecdotes, vous racontez les choses, vous parlez aux gens parce que vous, votre marque de commerce, c'est d'être proche du client, mais d'être proche aussi de vos employés. Absolument. Puis de faire en sorte que vos entreprises soient très orientées clients. Pourquoi vous avez choisi ce ton-là d'interpeller votre lecteur, en quelque sorte, parce que vous voulez lui parler directement? Oui, parce que c'est le ton que j'ai toujours utilisé dans les compagnies pour lesquelles j'ai travaillé. J'ai toujours utilisé ce ton-là. La porte de mon bureau était toujours ouverte. Si on parle de la SAQ au chez Métro, j'allais visiter tous les rayons, tous les départements à chaque journée. Je faisais ma tournée de la comptabilité, de tout ce qu'on veut. Donc, c'était dans ma nature. Et quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit, premièrement, je dois tout raconter. Je ne peux pas cacher des bouts. Je dois raconter ce qui a été bien, autant que... Vous n'avez rien caché? Non, je n'ai rien caché. Vous avez tout dit? J'ai tout dit. C'est vrai? Absolument. Il faut que je vous croie, là. Oui, tu peux me croire, absolument. Je pense que c'est la première décision qu'il faut prendre. Est-ce que je raconte tout? Quand je dis tout, c'est certain que j'avais voulu tout dire. Mon livre aurait eu 2000 pages, puis on voulait le limiter à 500 pages. Ah oui, quand même, c'est ça. Tout dire ce qui est racontable, en quelque sorte. Exactement. Mais il y a eu des moments un peu plus... J'en parlais en introduction, un petit peu plus difficiles à la Société des alcools du Québec ou à l'Auto-Québec. Je ne parle pas de ce que vous avez réalisé, mais davantage le contact avec la politique. Vous êtes un homme d'affaires. Vous dites que le gouvernement ne faisait pas partie de nos vies quand j'étais jeune. Vous avez été chez Métro, chez Eaton, chez Steinberg. Et là, pourquoi vous vous êtes laissé interpellé par une offre politique de Bernard Landry, à l'époque, d'aller à la Société des alcools du Québec et à l'Auto-Québec, sachant qu'il y avait des dangers quand même associés à ça, parce que vous vous approchiez de la politique et vous avez fait l'objet de nombreuses critiques, d'ailleurs. C'est ça. Et ça, je dois dire que c'est à cause de Bernard Landry, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu de ma vie avant. Il m'avait invité au complexe Desjardins pour un lunch, et moi, c'était une façon de lui dire non poliment. Dans ma tête, c'est un peu ça. Et c'est un charmeur, c'est un bon parleur, il est connaissant. Et je me suis dit, il m'a demandé mes opinions politiques, mais il ne m'a jamais demandé. Il m'a vraiment fait comprendre ce qu'il voulait. C'était un commerçant pour opérer la SAQ comme une entreprise privée. Et puis, quand j'ai vu ça, je me suis levé, qu'il a donné la main, et j'ai dit, si vous m'offrez la job, je la verrai. Mais il dit, ça se fait aussi bête que ça. Parce que ce n'était pas dans mon plan de carrière. Moi, j'ai travaillé au gouvernement. C'était comme un accident de parcours. Mais l'avez-vous un peu regretté à certains moments, compte tenu de ce qui est arrivé? Cette histoire de Jaguar, à un moment donné, et les critiques aussi de l'opposition à l'époque. Monique-Jérôme Forget, Jacques Chagnon, ils ont été très durs à votre égard. Et vous ne pouviez pas beaucoup vous défendre publiquement par rapport à ça. Est-ce qu'il y a eu des regrets? Non, il n'y a jamais eu de regrets. excepté peut-être la journée où j'ai démissionné de l'Auto-Québec, parce que là, à un moment donné, j'ai dit, là, c'est assez, là. Quand on se fait traiter de renard dans la bergerie, à un moment donné, ça dépasse... Le loup dans la bergerie. Le loup dans la bergerie, ça dépasse un peu l'entendement. Mais avant ça, la SEQ n'était pas habituée à ça. Et ça faisait plus mal à mon personnel. On rentrait dans mon bureau le matin, M. Frigand, avez-vous vu les journaux le matin? Bon, laissez l'affaire, OK? Et puis moi, je leur disais, vous allez voir, lorsque je leur ai quitté, est-ce que les gens vont se souvenir? C'est ce qu'on a fait ensemble pour remettre la SEQ, pour faire la SEQ une vraie entreprise commerciale. La SEQ Dépôt, c'est vous, ça? Oui. La SEQ Dépôt. Et de nombreux slogans aussi. Allô, allô, je fais mon métro, quand vous étiez chez Métro. Métro, on connaît notre monde. La coop, c'est à nous autres. Les métros 5 étoiles, Métro Star. Donc, il s'est passé beaucoup de choses dans votre vue, sous votre règne. Est-ce qu'il y a un moment que vous vous dites... Ça, je suis extrêmement fier de ça. Je dirais que c'était la SEQ. Quand j'étais arrivé, les gens ne nous reconnaissaient pas comme une entreprise qu'ils admiraient. Et j'avais lancé un défi aux gens. J'ai dit, la Revue Commerce, à chaque année, fait la liste des 150 entreprises les plus admirées des Québécois. J'ai dit, je veux qu'on soit tout près du numéro un quand j'aurai fini mon mandat. Et quand j'ai quitté, on était la troisième entreprise sur 150, la plus admirée des Québécois. Vous aviez atteint votre objectif. On avait atteint notre objectif. Et je le disais aux employés, c'est pas moi qui l'a fait. Ce sont les employés, parce que les employés, dans le fond... Puis je me souviens encore, quand j'étais... J'étais allé voir le gouvernement pour me donner des conseils. On me disait, Gaétan, il faut que tu saches en quoi tu t'embarques. Le syndicat de la SEQ, ça n'a pas de bon sens comme c'est... Ils sont toujours en grève. Il n'y a personne qui peut les diriger. J'ai dit, oubliez ça, c'est pas vrai. Puis j'ai réalisé très vite que ceux qui mettaient des freins au développement de la SEQ, c'était pas les employés, c'était bien plus la haute direction, qui était dans un moule un peu historique où... Tu sais, on était un monopole, nous autres. Pourquoi qu'on penserait aux clients, tu sais... Et ça, vous avez changé ça. C'est ça. Pourquoi j'ouvrirais M. Croussel le dimanche? Je suis un monopole. Les gens viendront acheter leur vin le lundi matin. Alors c'était cette façon de penser, cette façon de faire qu'on a changé. Je termine là-dessus. Vous avez relancé le groupe San Francisco en quelque sorte, mais vous avez perdu un ami, Paul Delage-Roberge. J'ai perdu un ami, c'est un fait. J'étais sur le conseil d'administration. La compagnie était, à toute fin de pratique, en faillite. Et puis on s'est mis à quasiment 10 pour que je prenne la restructuration de l'entreprise. Je voulais pas. J'avais dit à Paul, à ce moment-là, on se parlera plus jamais parce que restructurer une compagnie, il faut prendre nos sentiments puis les mettre à la porte puis oublier ça. On a sauvé San Francisco, OK? Et j'en étais très fier. Mais Paul-Roberge et moi, on s'est jamais refordés. Jamais? Jamais. C'est regrettable, mais la compagnie a continué. Il n'est pas trop tard. Merci beaucoup, M. Frigon. On vous retrouve dans l'Oeil du dragon pour la suite. Absolument. Ça commence en ondes lundi 8 avril. Lundi 8 avril. On enregistre en mars. Merci beaucoup. Au revoir.